Bonjour à tous, quel est ton message du jour ? Allez c'est parti, on y va et ce qu'on t'annonce, tu vois, je viens de tirer cette carte alors que je n'avais rien de préparer, j'avais juste demandé quel était le message. Un message arrive, en tout cas aujourd'hui, pour toi qui vois cette vidéo. Qu'est-ce qu'on te dit ? Alors, quelle est la teneur de ce message ? Si tu veux savoir, je t'invite à rester avec nous. Bon, effectivement, aujourd'hui, tu reçois le message d'une personne qui gravite autour de tes énergies pour te dire que sa relation, en tout cas, se termine, en tout cas, ne fonctionne plus. Et en fait, on voit que, justement, alors, est-ce que c'est une amie ? Est-ce que c'est une collègue de travail ? Et on sent qu'elle a besoin de tes éclairages, en tout cas, en ce qui concerne cette situation. C'est quelqu'un qui est proche de toi qui va t'adresser ce message. Alors, est-ce que c'est... En tout cas, on sent que c'est quelqu'un avec qui tu as vraiment une relation de confiance, parce qu'on parle quand même d'une âme-sœur peut-être amicale, d'une âme-sœur peut-être familiale, et qu'aujourd'hui, il va falloir que tu sois, en tout cas, de conseil à ton écoute, parce qu'on sent qu'elle va avoir besoin de toi. Alors, ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, à l'heure actuelle, c'est une personne qui a vécu beaucoup d'épreuves, qui a vécu beaucoup de soucis, qui s'est battue pour son foyer, pour sa famille. Et clairement, ce qu'on te dit, c'est que cette difficulté qu'elle rencontre dans sa relation va être le retour, notamment, d'une vraie période de galère pour elle. Alors, c'était temps. Elle a été au bout du bout du bout. Elle a essayé de se battre pour son foyer, pour sauver ce qu'elle pouvait encore sauver, mais clairement, on voit qu'au niveau familial, aujourd'hui, les choses sont en train de se clôturer, et que finalement, il faut qu'elle accepte. Et c'est ce qu'elle va faire. En fait, on voit clairement que les épreuves sont là, et c'est la fin, clairement, de leur relation, et qu'elle se sépare. Bon, ce qu'on voit, c'est que tu vas lui proposer, certainement, de l'accompagner, de l'aider, peut-être, dans ce changement, dans ce changement de vie, peut-être, l'héberger quelques temps, si tu en as les moyens, si tu as aussi la place, mais en tout cas, on sent que tu vas lui proposer de sortir, de bouger. Alors, clairement, on t'annonce qu'elle sera dans la souffrance, dans la difficulté, dans l'isolement. Bon, pour ceux qui ont connu une séparation et qui n'en maîtrisaient pas tous les tenants et des aboutissants, qui n'en étaient pas à la volonté, quoique même une personne qui décide de se séparer peut souffrir de cette séparation. On te dit qu'elle va être dans un moment de souffrance. Aujourd'hui, ce message, il est peut-être plus là. C'est finalement, attention, il y a une personne qui te contacte, qui t'annonce que, pour elle, sa vie est en train de basculer. Sois là pour elle. Ce que je ressens, c'est que tu vas pouvoir la soutenir et l'accompagner. C'est un choix, c'est de l'amour inconditionnel aussi. Parfois, écoute, sans forcément conseiller. Écoute ce qu'elle a besoin d'exprimer, parce qu'on sent qu'il va y avoir une vraie rancrune, une vraie souffrance qui va se cacher derrière. Mais ce qu'on te dit, c'est que c'est là qu'est son chemin. C'est là qu'est le tien, dans le lien qui vous unit. Donc, sois dans l'accueil et écoute-la.